Redonner de la couleur au cœur de la ville. Le long de l'avenue François Mitterrand du quartier des Poteries, ses coffrets électriques ont été customisés par les habitants sous la direction d'un street artiste. Il y a eu des thèmes qui ont été votés entre nous. Les thèmes principaux ont été la nature et le vivre ensemble. On a essayé de trouver aussi une phrase, une maxime, un dicton, un slogan pour chaque boîtier. L'idée c'est vraiment d'embellir les choses et en même temps de délivrer des messages. Autre projet financé par le budget participatif de Strasbourg, cette sculpture de poterie, un clin d'œil à l'histoire du quartier. C'est important parce que tout le monde a besoin de symboles, de savoir d'où il vient, où il est, etc. Ça, au moins, ça permet de dire, bon, les poteries, ce n'est pas anodin. C'est là où étaient construits les amphores et les vases pour les légionnaires pour conserver l'eau, les aliments. Donc c'est cohérent et nous avons chacun un peu notre symbole. Coût de l'installation, 50 000 euros. À travers ces projets, la municipalité veut encourager les habitants à s'investir pour améliorer leur cadre de vie. Des habitants ont pu se saisir de problématiques ou d'envie de leur quartier et ont pu apporter des solutions en déposant leur projet du budget participatif pour l'avenue François Mitterrand et pour cet objet fort visuel du parc des poteries. Le budget participatif, par saison, c'est 2 millions d'euros qui sont répartis à l'échelle de l'ensemble des quartiers de la ville de Strasbourg. Et donc, chaque quartier a finalement une enveloppe et chaque projet peut aller jusqu'à un montant de 200 000 euros. Réalisation artistique, équipement sportif, aménagement de l'espace public. Cette année, 19 projets participatifs ont été validés par la ville.